Yo à tous, c'est Tijian. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode spécial 60 ans de Doctor Who, le premier. Oui, je sais, ça fait approximativement 6 mois que je ne me suis pas tenu devant cette caméra et j'espère que vous serez indulgents. D'ailleurs, il n'y avait pas sapin la dernière fois d'été au mois de juin, c'est quoi ce bordel ? Bref, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois ? Pourquoi ce silence radio ? Eh bien, tout le monde s'en fout de ma vie perso, mais j'ai adopté un OUD et je peux vous assurer que ce n'est pas si facile d'en prendre soin, ça prend du temps. Bref, il s'en est passé des choses en 6 mois et surtout, Doctor Who nous a révélé son premier épisode spécial après plus d'un an d'attente. Déjà, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il n'est pas sorti le 23 novembre, date clé de l'anniversaire de Doctor Who, date clé de la première diffusion de Doctor Who en 1963. Cette fois-ci, il nous aura fallu attendre le 25. Alors pourquoi ? Simplement parce que le 25 tombe à samedi, parce qu'il y a trois épisodes spéciaux qui tombent chacun un samedi à la suite de l'autre. Un samedi, c'était beaucoup plus judicieux, surtout pour l'audience. De plus, le fait que cet épisode spécial, que ces épisodes spéciaux soient diffusés sur la BBC, mais en simultané sur Disney+, donne un énorme atout à Doctor Who, puisque maintenant, il est traduit simultanément dans plusieurs langues, grâce à Disney+, audio et le système de doublage, ce qui permet à la BBC de se concentrer sur Doctor Who et entre guillemets de juste devoir attendre que les doublages soient faits et gérés par Disney+. Ce qui leur permet à eux d'être extérieurs à ça et diminue, on va dire, leur temps de production, contrairement à la dernière fois pour les 50 ans de Doctor Who, où il avait été traduit, mais cette fois-ci, c'était plus à la charge de la BBC. Bref, ça nous permet à nous, ici en France, d'avoir Doctor Who en simultané et en ultra HD. Parce que oui, il faut le dire, quand la saison 13 de Doctor Who est sortie, forcément, je l'ai regardée, mais comme elle était sur aucune plateforme disponible dans le monde, eh bien, c'était en 240p ou en 460, je ne sais pas, en VO non sous-titré. Ok, je regarde Doctor Who en VO, parce que, voilà, c'est tout, David Tennant, Catherine Tate et tout de l'univers qu'on a là, pour moi, ils se regardent avec les mêmes voix, parce que je ne sais pas si, je ne me suis pas renseigné derrière, je sais que la voix de David Tennant en VF est la même, mais j'ai l'impression que celle de Catherine Tate n'est pas la même. Bref, rentrons en vif du sujet et parlons de cet épisode spécial, et plus que de parler de l'histoire, parce que, déjà, ça ne sert à rien de vous spoiler, il y avait déjà eu pas mal de choses quand ils ont annoncé qu'il y avait le MIP, les personnes ont été recherchées dans les BD de Doctor Who et captées que le MIP, en fait, c'était tout, sauf une créature gentille, donc ça m'avait complètement spoil sur cette idée de l'épisode où on voit le MIP super gentil, super mignon, on savait qu'il allait devenir le méchant de l'histoire, et du coup, ça a pas mal gâché la surprise de fin, mais mon but n'est pas de vous spoiler. Même si on s'en fiche, je vais vous donner mon avis, et surtout, analysez l'épisode d'un point de vue beaucoup plus technique, et surtout, en fait, il faut le savoir que cet épisode, c'est le retour de Russell T. Davis, Catherine Tate, David Tennant, et beaucoup d'anciens acteurs, mais surtout, le retour de Russell T. Davis en showrunner, et du duo Segoun-Akinola, avec le retour de Gold Murray à la musique. Cette analyse sera donc en 3 étapes, l'image, le script, l'audio. Ok, commençons donc avec le script. On nous avait promis du grand spectacle, du très grand spectacle, un texte qui n'avait jamais été écrit dans ce style-là, dans Doctor Who, et une action qui était vraiment incroyable. Ok, c'était peut-être un peu surévalué, mais effectivement, c'est bien ce qu'on a eu. Je vais commencer par noter les deux points négatifs du script, parce que oui, pour moi, il n'y en a que deux, et ensuite, la multitude de points positifs. L'un des premiers points négatifs que je trouve, c'est déjà la fin de l'épisode, parce que, en fait, c'est pas une fin, et on le retrouve aussi dans l'épisode 2, parce que oui, quand je fais cette vidéo, l'épisode 2 est déjà sorti, parce que si j'étais le genre de personne à être à l'heure et à savoir faire les reviews juste après l'épisode, ça se saurait. Mais en fait, ça se termine sur une phrase, c'est-à-dire, à la fin, le tardissent pas, ils disent « Ah, on sait pas où on va, fin de l'histoire ». Il n'y a même pas un petit temps, un petit temps, vous savez, un moment avec un plan qui est juste un peu, qui montre la gravité de la situation. Non, là, ça s'est vraiment coupé d'un coup. Le deuxième point que je trouve négatif dans cet épisode, c'est que, comme je le dis très souvent, Doctor Who fait tout en nuances et en subtilité. Il y a des choses qui sont forcément dites, il y a de l'humour comme on retrouve dans l'épisode 2 avec Charles Darwin qui est vraiment où on insiste dessus. Mon second point négatif est le suivant, c'est que j'ai tendance à dire de manière régulière que dans Doctor Who, tout est en subtilité. Doctor Who est régulièrement en avance sur son temps, que ce soit au niveau du cast, au niveau des sujets abordés ou de la façon dont les sujets sont abordés. En général, Doctor Who est en avance là-dessus et fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Et la partage, bien que ce soit en général plutôt discret, sous-entendu ou en tout cas, c'est pas mis avec des gros sabots marqués « Regardez, on est ouvert d'esprit ». Et ça, j'aime beaucoup dans Doctor Who, cette petite subtilité qui montre pourtant certaines choses dont certaines personnes sont complètement fermées. Mais cette fois-ci, avec la fille de Donna Noble, Rose, Doctor Who introduit le sujet de transgenre qui, honnêtement, étaient quand même forcément un peu abordés avec le fait que les docteurs pouvaient autant être un homme qu'une femme. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire de transgenre, il y a deux choses qui sont extrêmement bien abordées. Forcément, je dis ça, je ne fais pas partie des personnes... Enfin, je dis bien abordées, je n'ai pas été confronté à ce genre de problème, donc je suppute qu'ils sont bien abordés. Mais il y a deux choses. Le premier, c'est la vision des autres quant au changement de sexe, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont du mal à accepter, à comprendre ce principe et même à juger ou à nous rappeler ce qu'on était avant. C'est forcément une souffrance et c'est plutôt bien décrit. La deuxième chose, c'est la réaction de la grand-mère qui, du coup, fait des bourdes, qui fait partie d'une génération dont le sujet n'était même pas abordé. Et donc, dans tout ça, il y a cette histoire générationnelle qui est plutôt, mais vraiment, en fait, même bien abordée en fonction des questions qui sont posées, sans tabou dans cette famille. Forcément, Donna Noble, qui n'a pas changé de nom de famille, n'est fermé à rien, il n'a jamais été fermé à quoi que ce soit et a d'ailleurs eu tendance à dire tout ce qui lui passait par la tête. En revanche, là où je trouve que c'est trop, c'est plusieurs choses. Premièrement, lorsque le docteur parle au MIP, il dit « elle » ou « il », soit quoi Rose lui dit « c'est peut-être Yel ». Dit comme ça, vraiment, ça ne donne pas l'impression que c'est trop. Mais je trouve que dans la scène, en fait, c'était l'élément principal de la scène. Alors, ça a duré un peu longtemps pour moi. En même temps, vu la fermeture d'esprit de certaines personnes, je pense qu'il y a besoin de ça, de bien faire signifier qu'il ne faut pas dire toujours monsieur ou madame, etc. Mais pour du docteur Wu, c'était pas mal. Ensuite, et c'est là le réel problème que je trouve dans cet épisode, c'est à la fin, lorsque Donna et Rose se sont partagé le pouvoir du docteur Donna, leur permettant de survivre. D'ailleurs, très très drôle la façon dont, bon, déjà triste quand on a cru que Donna était passée dans l'au-delà, mais qu'elle est revenue en mode « what ? » C'était plutôt drôle, surtout que pour le coup, on a eu 4 watts au lieu de 3. What ? » Mais le fait est qu'ils se retrouvent avec ce pouvoir et qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Le docteur, il est un peu en mode « si je vous laisse, vous allez mourir, je ne sais pas comment il faut faire, mais j'aimerais bien ne pas vous épasser votre mémoire, mais je n'ai pas trop le temps. » Et là, il y a un discours qui pour moi était vraiment too much et n'avait pas de sens dans Doctor Wu, où, après je ne l'ai peut-être pas compris, mais où Donna et Rose se tiennent la main en disant « oui, mais ça, c'est parce que t'es un Time Lord homme et que si t'avais... Maintenant que t'es plus une femme, tu ne peux pas le comprendre, il nous suffit juste à nous, les femmes, de lâcher prise. Mais toi qui es un Time Lord homme, tu ne peux pas comprendre ça. » Le fait qu'il suffit de lâcher prise pour enlever le pouvoir, c'est une bonne solution sans en trouver une, scénaristiquement parlant, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution, sinon ils mourraient ou il fallait réeffacer leur mémoire. En revanche, le discours, pour moi, too much. Et maintenant, passons au point positif. Je l'ai dit, ils sont super nombreux. Premièrement, le début de l'épisode, où ils font un rappel de ce qui s'est passé entre le docteur et Donna Noble. Tout en signifiant, la situation actuelle. Le docteur rappelle que si elle se souvient, elle meurt et elle se rappelle qu'il y a quelque chose qui lui manque. Très drôle aussi le fait qu'elle rate l'ovni au début, puisque Donna Noble rate tout ce qui se passe dans sa vie. Sauf lorsqu'elle connaît le docteur, qu'elle se souvient du docteur, etc. Bref. Deuxième point extrêmement positif, après cette petite introduction, c'est l'opening de Doctor Who. Plusieurs choses. Déjà, il est incroyablement bien fait. La musique est oufissime. Il y avait eu un concert donné avec tous les morceaux de Doctor Who qui ont été enregistrés par un vrai orchestre, etc. Et apparemment, c'était vraiment quelque chose où tu te prenais une grosse claque et tu disais « waouh ». Parce que c'est le mélange de Segou Nakinola et de Gold Murray qui ont fait les dernières bio de Doctor Who depuis 2005. Et surtout, c'est une reprise des anciennes aussi, mais en version encore plus épique et plus moderne. Bref, la musique dans Doctor Who a toujours eu une importance cruciale. Que ce soit les thèmes pour les docteurs, les moments d'action, les moments de calme, la musique a toujours joué un rôle clé et a toujours été extrêmement importante. Bon, voilà, j'ai parlé du point musical alors que c'était le numéro 3. On peut le laisser de côté. C'est surtout que cette fois-ci, en plus d'avoir un univers qui est fait complètement différemment, tellement bien, tellement beau, avec une 3D vraiment ouf, cette fois-ci, ça donne l'impression vraiment qu'on filme le TARDIS avec des zones dessus, des plans, etc. Donc franchement, rien à dire sur l'opening. Ensuite, on peut parler de la qualité d'image quand on voit par exemple l'onde ou à la moitié, au crépuscule en fait, simplement avec les lumières, un peu le jour, etc. Tous les plans sont juste magnifiques. La colorimétrie choisie est incroyable. Chaque petit détail dans l'image est tellement nette, tellement propre que juste... Waouh ! Et de nouveau, je ne sais pas si c'est le retour de Russell T. Davis, mais vous vous souvenez avec Chris Hibnall, ce que j'avais déploré, c'est le fait que Doctor Who n'était quasiment plus sur la Terre. Enfin, pas sur la Terre, mais en terrain réel. C'est-à-dire que Doctor Who a beaucoup pris l'habitude de filmer en extérieur. La planète des Oudes, sous la neige, ça avait été filmé au niveau d'une plaine désertique qui avait été remaniée en petits endroits neigeux, mais ça restait un réel extérieur. Avec Chris Hibnall, la plupart des plans étaient faits dans un studio avec des effets 3D. Là, pour le coup, le premier épisode spécial se passe beaucoup dans le monde. Retour aux sources, retour avec le docteur. On a vraiment, pour moi, je trouve en tout cas, le plaisir de retrouver le Doctor Who que j'aimais de base et que j'avais un peu perdu avec Chris Hibnall et le Timeless Child, etc. Mais surtout, c'est le retour de beaucoup moins d'images de synthèse et de plus d'images réelles, c'est-à-dire que les costumes étaient réels, le MIP a été créé, et tout ça donne quelque chose de beaucoup plus réel, une image qui semble plus réaliste et dans laquelle je l'identifie plus et j'ai plus l'impression de vivre la séquence comme quelque chose de réel, contrairement aux précédentes saisons où j'avais plus cette impression d'être extérieur et un peu de regarder le Doctor Who en mode « Ouais, c'est pas mal ». En plus de ça, on a rajouté, ils ont rajouté des effets spéciaux de ouf. Enfin, quand on dit de ouf, bien sûr, on a des productions hollywoodiennes qui font des choses similaires, mais pour du Doctor Who, c'est vraiment une nouveauté et Chris Hibnall avait insufflé ça au niveau des effets spéciaux. Peut-être un peu trop en fait, à mon goût, mais la Roussel T. Davis a un peu canalisé la chose. Par exemple, le bouclier fait avec le tournevis sonique, l'écran fait avec le tournevis sonique, c'était quelque chose qui ne se faisait pas avant. C'est une 3D dans l'espace rajouté et qui est juste magnifique. On a quand même le Docteur qui arrive à prendre un panneau invisible à le placer, à en prendre un deuxième à le placer et tout ça en VFX, c'est extrêmement bien fait. On dirait vraiment qu'il a ce panneau dans les mains. Donc voilà, franchement, un travail incroyable. Et comme toujours dans Doctor Who, la plupart des explosions sont réelles, il y a beaucoup d'effets pyrotechniques et c'est ça qu'on aime parce que même si l'effet pyrotechnique des fois est juste insufflé du réel et ensuite tout le reste est fait par effets spéciaux, il y a toujours cette petite base qui donne la réalité et la plupart des choses sont juste réelles. Tous les décors qui sont refaits, juste incroyable. Le nouveau Tardis, la nouvelle tenue du Docteur, son nouveau tournevis, on en parlera dans une autre vidéo. Alors je pensais que dans ces 3 épisodes, l'histoire complète allait être vraiment liée. La seule chose qui lie ces 3 épisodes, c'est la présence de Donna et du Docteur avec ce visage. Puisqu'on sait qu'au bout du 3ème, il se régénérera en choutigatoire et très certainement que Donna Noble restera avec sa famille. J'en pensais vraiment du coup que l'histoire serait liée intensément, que ce serait le même sujet et pas du tout. On a vraiment 3 épisodes spéciaux non liés. Petit liant, mais pas liant sur l'histoire complète. On retrouve le côté très comique de Docteur Woo, le côté un peu je m'en foutiste des justifications parce que Docteur Woo c'est ça. Je veux dire, le fait que quelqu'un renverse un café sur la console du Tardis et que le Tardis soit dodo d'exploser, what the fuck, c'est juste génial, c'est du Docteur Woo. Alors je sais que ce n'était pas encore le cas, mais le fait qu'il fasse croire que Wilfried Mott était décédé alors qu'au final il ne l'est pas, alors que quand on sait qu'après le tournage l'acteur est décédé dans la vraie vie, c'est un moment... Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'il n'avait pas fini de tourner, contrairement à ce que je pensais et que du coup ils avaient coupé les scènes. Donc j'ai vraiment ressenti quelque chose de triste en disant wow, on verra plus ce personnage. Au final, si, fort heureusement. Bref, voilà pour cet épisode 1. On se retrouve pour l'épisode 2. Ensuite, le TARDIS, le tournevis sonique, la nouvelle tenue du Docteur et bien plus. C'est le retour de Docteur.